Bonjour à tous, super de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Aujourd'hui on a notre deuxième special guest star qui est Étienne de Casabianca d'Europe Car Atlantique qui nous parlera de son cas d'école. Comme vous le savez, on organise ces webinaires pour finalement vous aider à élargir le périmètre de connaissances, de pouvoir échanger ensemble, entre pairs et de couper l'isolement aussi que l'on a malheureusement dans ces périodes de confinement. Je m'appelle Emmanuel Scuteau, je suis le PDG et le fondateur de WeYield. A WeYield, on essaye d'apporter en fait notre soutien, nos outils à des loueurs de voitures, principalement des franchisés, des indépendants, qui finalement sentent une frustration entre les outils dont ils disposent ou le niveau d'information dont ils disposent et puis celui qu'ils aimeraient avoir pour pouvoir piloter ou maximiser leur performance. Donc voilà, c'est ce qu'on fait au quotidien. Sur ce webinaire, comment ça va se passer ? Vous allez pouvoir poser des questions. Vous avez le bouton en haut à droite qui est dédié pour ça et puis Étienne y répondra en fin de présentation ou en cours de présentation par rapport au sujet. Et puis vous avez le chat qui se trouve en bas à droite qui vous permet de répondre et d'échanger avec l'audience. Voilà, juste pour qu'on vérifie si tout le monde arrive bien à voir le son et la bonne image. Tiens, on a de l'écho. Ouais. Étienne, il faudrait... D'accord, tu rallumeras ton micro tout à l'heure. Ouais, ok. Parfait maintenant, c'est bon maintenant. Ok, nickel, merci. Donc ça fonctionne. Comme vous le savez, on est régulièrement, surtout en mode webinaire, c'est-à-dire à nos bureaux, on est où ? Chez nous. On est... Il y a pas mal de distractions. Donc ce que je vous recommande, c'est de passer en mode avion vos téléphones, votre email, Slack, WhatsApp. Ça permet en fait d'être plus concentré, d'avoir un meilleur échange ensemble. Et puis comme ça, ça vous permet de prendre des notes aussi. Donc ça, c'est bien. C'est quelque chose qu'on fait un peu moins avec cette année PowerPoint. Donc, voilà, Étienne, notre directeur du revenu et de la capacité d'Europecar Atlantique. Je lui passe la main pour... Je vais te rallumer le micro. Non, je peux pas. Hop, c'est bon pour toi. Non, il faut que tu rallumes ton micro. Voilà, hop, c'était bon. Voilà, super. Merci Antoine, je te passe la main. C'est bon ? Merci Antoine. Ok, nickel. Merci pour cette introduction, Emmanuel. Bonjour à tous. Donc, comme Emmanuel vous l'a dit, moi, je vais vous présenter un peu les fondamentaux qu'on a mis en place durant cette période particulière et qu'on continue à mettre en place, du coup, chez CEPAMAT. Donc, le but, c'est vraiment pas de vous dire ce qu'il fallait faire, ce qu'il faut continuer à faire parce que, évidemment, comme tout le monde, j'ai pas les réponses. Mais c'est plutôt d'échanger un maximum sur les stratégies qu'on a mis en place, comment on a passé cette période, nous, en tout cas, sur la partie revenue management, notamment. Et puis, échanger avec vous sur quelles bonnes pratiques vous avez pu mettre en place. Et voilà. Donc, vraiment, avoir un maximum d'échanges. Alors, peut-être vous poser vos questions. Emmanuel, tu me dis, si dans le chat, je n'ai aucune ou deux questions, n'hésite pas à m'interrompre. Et puis, sinon, à la fin, on échange de manière un peu plus globale. Donc, la présentation, il y a un petit thème scolaire, mais le but, c'est plutôt de vous présenter ça sous forme de carnet de notes. Un petit carnet de notes tout au long de la période qu'on a vécu. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter rapidement CEPAMAT pour que vous puissiez contextualiser dans quel environnement nous, on travaille. Et puis, après, j'ai un peu abandonné la location de voiture pour le sommaire. Je suis parti sur la thématique de la voile. C'est le départ du Vendée Globe par chez nous. Donc, c'est ce qui m'a inspiré. Mais dans un premier temps, checker et fixer un nouveau cap, c'est hyper important pour nous, déjà, d'un point de vue comité de direction, d'un point de vue remunagement, mais également pour l'ensemble de nos collaborateurs et des équipes. Donc, savoir où on va. On va être sur une année hyper particulière, mais quels sont les nouveaux objectifs, le nouveau cap à atteindre. Ensuite, une fois qu'on a défini tout ça, ne pas naviguer à vue, ça veut dire mettre en place les bons cap à atteindre, les bons indicateurs qui vont nous permettre de suivre, justement, ces nouveaux objectifs qu'on s'est fixés. Alors, certains indicateurs qu'on a en place font très bien le boulot. Mais peut-être qu'il faut également développer des nouveaux dans cette période particulière. Et puis, souffler dans les voiles. Alors, pas de révolution dans cette partie-là, mais c'est plutôt comment est-ce qu'on va essayer d'aller chercher une nouvelle clientèle ou chercher des clients qu'on connaît déjà dans une période où on a besoin qu'ils viennent consommer. Même si, vous le savez tous, faire consommer des clients lorsqu'il n'y a pas de demande, c'est quand même un exercice très, très compliqué. Donc, voilà. Au niveau du son et tout, on est nickel. OK. Parfait, même. Donc, CEPAMAT, rapidement, je vous laisse parcourir les chiffres. Je vous le parlais, CEPAMAT, ça regroupe la marque Europe Car, donc en tant que franchisé, sur six départements de la Côte-Atlantique. Et également, la marque Loqueco en interne qu'on développe. Donc, ça, sur la partie vraiment location courte durée. Ensuite, il y a la partie Marguerite qui va être une marque d'autopartage qu'on développe sur Nantes. Et puis, la marque Formule qu'on a développée autour des métiers annexes à la location de véhicules, toujours dans cette optique de solution de mobilité. Donc, notamment Formule Transport. Aujourd'hui, on a une quinzaine de porteurs poids lourds de P10 qui vont nous aider beaucoup, nous, sur la partie capacité management à faire bouger les véhicules rapidement et intelligemment entre nos agences. Et puis, des formules comme la formule carrosserie, la formule expertise qui vont nous aider à gagner beaucoup de temps sur nos problématiques véhicules. De l'autopartage en entreprise et une formule longue durée également pour cette partie-là. Donc, voilà, très rapidement pour CEPAMAT. En chiffres, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un peu plus de 50 millions de chiffres d'affaires sur l'exercice précédent. Et nous, ce qui peut nous intéresser, c'est qu'on va avoir un pic d'activité aux alentours de 6500 véhicules à l'année avec une répartition VP-VU. Évidemment, on va être à peu près à 4400 VP au plus haut de l'été. Donc, voilà pour cette partie. Alors, au niveau du CAP, évidemment, pour un loire de voiture, la première question qu'on s'est posée au moment du confinement, au 17 mars, c'est qu'est-ce qu'on va faire de nos voitures ? Donc, c'est la première et pas la seule, mais la source la plus coûteuse, en tout cas, dans notre compte d'exploitation. Quel dimensionnement de parc on va donner ? Donc, pour ça, il a fallu, on n'a pas de boule de cristal. L'exercice, il était hyper périlleux à ce moment-là. Très peu de visibilité. Donc, on a mis une démarche en place qui va être de segmenter au maximum notre offre aujourd'hui, en tout cas notre marché. Donc, de par la typologie des clients, mais également de par la typologie de nos agences. Donc, ça donne ce petit schéma-là que j'ai repris. Donc, vous voyez, on a segmenté d'abord par typologie d'activité, donc la moyenne durée, nos abonnés et la courte durée. Ensuite, également, en termes de clientèle professionnelle ou individuelle, assisteur également. Et puis, la notion de typologie d'agence avec une segmentation ville, une segmentation gare et aéroport. Alors, en fait, le but de faire ça, c'est comme on n'avait pas les réponses, évidemment, et que c'était compliqué d'aller projeter une progression d'activité, même plutôt une régression à ce moment-là. Si on s'est dit, plus on va segmenter ça, moins on va donner de l'importance et moins on aura d'impact aux erreurs qu'on va commettre. Donc, pour vous donner un exemple concret, ici en moyenne durée, donc là, c'est une vue à début avril. J'avais mes chiffres janvier, février, mars qui étaient clôturés et j'étais en cours du mois d'avril, ici. Donc, la moyenne durée, par exemple, vous voyez, elle était moins impactée que certains segments. Et nous, on a estimé qu'en mai, par exemple, on ferait 79 % de jours vendus par rapport à ce qu'on savait faire en 2019. Donc, en réalité, c'est moins 21 % par rapport à ce qu'on savait faire en 2019. Et on estimait que cette activité-là, elle n'allait pas descendre au-delà de ces 79 % et qu'elle allait reprogresser de manière effleunée, mais assez rapidement. Vous voyez, sur août, on s'attendait déjà à être 95 % de l'activité qu'on connaissait en 2019, donc typiquement moins 5 %. À l'inverse, je prends l'extrême, une partie courte durée individuelle aéroport, on estimait qu'on serait uniquement à 14 %, donc moins 85 % sur le mois de mai. Donc, peut-être qu'on s'est trompé sur la moyenne durée, peut-être qu'on s'est trompé sur la segmentation individuelle aéroport en courte durée, mais en tout cas, l'impact que ça aura sera moindre. En réalité, on y reviendra tout à l'heure, mais sur l'aéroport, on est même descendu à moins 95 %. Donc, voilà, une fois qu'on a défini l'ensemble de ces variations, on impacte ça par rapport au réel réalisé sur chaque agence et chaque typologie, ce qui va nous donner un volume de jours par agence. Hop, je vous le montre ici. Donc, ici, je ne suis plus sur une vue à début avril comme on l'était, mais j'ai avancé, j'étais à fin septembre. Donc, en blanc ici, c'est peut-être un petit peu petit pour vous, mais le but, ce n'est pas qu'on regarde les chiffres, c'est vraiment qu'on regarde la tendance avec le graphique en dessous plutôt. Donc, tout ce qui est en blanc, ça va être vraiment réalisé. En orange, c'était ma projection sur la fin de l'année, donc je n'avais pas encore clôturé mon mois d'héroport. Et j'ai fait exactement le même exercice en vert pour l'année 2021. Donc, ces chiffres-là, ils sont issus de l'ensemble, la compilation du résultat de l'ensemble de mes typologies et de l'ensemble de mes agences. Ça me permet aussi d'avoir sur cette vue graphique-là une notion de N-1 par rapport à ce qu'on a fait et une notion de N-1 par rapport au mois et voir pour avoir une évolution progressive. C'est important parce qu'un exemple tout bête, on peut se dire, je pense que l'activité va redémarrer de manière échelonnée, on va faire plus 5, plus 10 % chaque mois. Le but, ce n'est pas de se dire, OK, en août, je fais 5 000 jours sur ce segment-là. Du coup, en septembre, j'en ferai 5 200. Évidemment, le poids et l'impact d'un mois d'août sur une clientèle individuelle va être différent du poids et d'un impact d'un mois de septembre. Donc, ça, c'est aussi important d'avoir cette vue graphique-là, en tout cas par segment. Là, on est sur la vue globale, mais j'en avais ce dispatch-là sur l'ensemble des segments qu'on a vus. Donc, une fois qu'on a défini ce nombre de jours vendus, il suffit également de définir un taux d'utilisation cible. Donc, nous, chez CEPAMAT, on est parti environ, ça varie évidemment en fonction des mois et de ce qu'on veut, mais au moment du premier confinement en mars, on s'était dit qu'on serait plutôt sur une optique de 70 % d'utilisation. C'est bien plus bas que ce qu'on sait faire habituellement, mais on ne voulait absolument pas avoir ce regret de, si jamais à l'époque le marché redémarrait plus tôt, on avait cette incertitude au niveau des parcs constructeurs de ce qu'ils seraient capables de nous fournir au fur et à mesure. Donc, on voulait avoir zéro regret et de se dire si l'activité redémarre, on veut avoir les voitures en face, donc on accepte d'avoir un taux d'utilisation un petit peu inférieur à ce qu'on sait faire. Voilà, donc ça, c'est un choix. Donc, on le définit au mois ou à la quinzaine en fonction de comment vous fonctionnez. Mais le mix jour vendu plus tôt d'utilisation cible nous permet d'avoir le parc cible projeté. Ensuite, on a défini, une fois qu'on avait ces indicateurs-là, on a défini également un chiffre d'affaires projeté de manière à avoir des objectifs. Donc, exactement pour définir ce chiffre d'affaires, on garde la notion de jour vendu qu'on a construite. On reproduit exactement la même manière par rapport au RPD. Au niveau du RPD, on va le faire par segmentation. On sait à peu près comment fonctionnent nos marchés mensuellement, quelle typologie. On voit les impacts que le confinement a eu et la reprise. Donc, nous, par exemple, un marché VU s'est très bien porté en RPD. On a réussi à augmenter nos revenus sur du VU, sur du VP, sur certains segments également. De manière générale, on a la chance d'être sur un marché où les concurrents n'ont pas fait n'importe quoi, n'ont pas donné de grands coups de volant, et avoir un RPD qui s'est plutôt tenu. Donc, on a été assez prudent, en tout cas, dans les projections de RPD. Je ne rentre pas dans le détail par rapport à ça, mais voilà, on mixe RPD et jour vendu, et on obtient notre projection de chiffre d'affaires. Donc ici, je vous le montre de manière mensuelle, avec en rouge le CA vraiment réalisé, en bleu celui de 2019, et les projections, pour le coup, qu'on n'a pas revues, qu'on avait défini en mars, et qu'on a décidé de maintenir jusqu'en décembre, car on avait fixé le cap auprès de nos collaborateurs à ce moment-là. Donc, on l'a de manière mensuelle, et on l'a accumulée. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir qu'on ne s'est pas trop trompé, en tout cas dans nos projections pour l'instant, et qu'on fait même un petit peu mieux que ce qu'on avait projeté. Évidemment, là, sur les deux derniers mois, on n'avait pas prévu cette période de reconfinement, et clairement, on était plutôt avec une optique qui, au global, était au moins 10% de chiffre d'affaires. Ce ne sera pas le cas, à mon avis, et on va être plutôt à la baisse sur ces deux derniers mois. Mais c'est le jeu, en tout cas, on veut garder cette optique et ce temps de passage qu'on s'était fixé. Une fois de plus, ce qui est hyper important, c'est cette partie-là aussi, c'est que ces graphes-là, ils sont partagés à l'ensemble des agences et construits pour chaque agence. C'est-à-dire qu'en avril, chaque collaborateur avait les temps de passage qu'il devait aller faire, et ce, en VP, en VU, etc. Ça permet vraiment de, quand on dit fixer le cap, c'est vraiment important pour nos équipes, c'est qu'on n'est pas sur des chiffres qu'on connaît, c'est parfois compliqué, enfin, c'est compliqué de bosser avec des chiffres en négatif chaque mois, et le fait d'avoir ces objectifs-là, ça permet vraiment de rester focus, de rester concentré sur ce qu'on veut faire et la manière qu'on va mettre en place les choses pour se sortir justement de cette situation. Ça montre aussi à l'ensemble des collaborateurs l'impact réel que ça a pour l'entreprise, à ce moment-là. J'ai une question, Antoine, par rapport à ça, est-ce que dans le modèle de construction, tu fais une somme par agence et que tu recompiles au niveau du groupe ? Au contraire, c'est une vision macro qui est petit à petit descendue par agence avec un peu de répartition ? Non, du coup, on l'a longtemps fait de manière macro, et aujourd'hui, là, de par la segmentation, on l'a construite vraiment à l'échelle ville, aéroport, gare. Par rapport aux agences, on les a réparties dans ces trois typologies, même quatre avec une option ville B2B à dominante B2B et une option ville à dominante B2C. On est parti de ça et après, on a réparti au sein des agences. Donc, voilà. Une fois qu'on a nos temps de passage, ce qui est très important, c'est qu'ils soient partagés, communiqués et qu'on sache vers quoi on veut aller. Est-ce que vous avez des questions particulières par rapport à ça ? En plus de celles d'Emmanuel ? Excuse-moi, je t'ai appelé Antoine au lieu de t'appeler Étienne. Ah là 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 ! Ok, donc je continue. Donc, une fois qu'on a nos objectifs et nos temps de passage, le but, c'est d'avoir une vision claire de ce qui se passe. Vous l'avez vu, là, je vous ai montré volontairement des vues avec un chiffre d'affaires global, une projection de revendure globale, mais on a peut-être des surprises. La projection est plutôt dans les clous de ce qu'on s'était dit. On va peut-être avoir des surprises entre ce qui se passe en VU dans telle agence ou en VP dans une autre, etc. Donc, il faut qu'on ait les indicateurs les plus fins possibles pour continuer à suivre ça. Je vais poser une question à l'audience. Est-ce que, justement, vous avez fait ce même schéma de projection et à combien aujourd'hui vous êtes de votre projection faite au mois de mars, au début du confinement ? Est-ce que vous êtes très loin ? Est-ce que vous êtes très en ligne ? Vous étiez donc plutôt conservateur ou plutôt, au contraire, optimiste ? Pierre à la Martinique qui est en train d'écrire. Tu peux nous remettre le graphe précédent, s'il te plaît, celui avec la projection ? Non, celui d'encore d'avant. Ah, donc, Cyril, donc, Pierre est très loin de la prévision. Ah, OK, triste. Donc, ça veut dire plus bas. Cyril, il est plutôt en avance. Augustin, assez proche comme Étienne, sauf pour le deuxième confinement, pas anticipé. OK, très intéressant. D'autres commentaires sur des prévisions ? Est-ce que les autres, vous n'avez pas fait de prévision ? À Karim, on est très loin sur Averillet, Karim en Tunisie, mais on a ajusté pour le reste et on est un peu plus loin, un peu plus ou moins bien. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, si c'est un peu plus ou moins bien. OK ? Même méthode qu'Étienne sur la construction par typologie d'agence. Ah, on est mieux. OK. Très bien, merci pour vos retours. Je redends la main à Étienne. On a à peu près tous les mêmes constats aussi sur le second confinement et l'impact que ça va avoir sur nos activités. Évidemment, je vous le dis depuis tout à l'heure qu'on a maintenu nos projections pour avoir ce fil conducteur. Nous, en interne, après chaque mois et chaque clôture de mois, on réajuste nos projections. Le but, c'est d'avoir la vision la plus claire possible pour notamment la construction du plan de flotte et notre directeur flotte qui, lui, doit communiquer avec les constructeurs et avoir le parc le plus cohérent possible avec la future activité. Donc, au niveau des indicateurs, vous connaissez sans doute tous cette vue-là. Donc, on suit notre prise de réservation, notre prise de départ au quotidien. Chez nous, on a bien vu l'impact du premier confinement et qu'une activité à l'arrêt puis une reprise progressive avec un plafond quand même sur septembre-octobre, même si l'activité aurait démarré plutôt pas mal à ce moment-là. On voit qu'on a maintenu à peu près, on était à moins 25, moins 30 % de départ, en tout cas à ce moment-là, et de prise de réservation. Ça se ressent moins en termes de jours sur la route et en termes de CA parce qu'il y a une forte part de l'activité moyenne durée qui ne se traduit pas en termes de départ et de réservation. Mais voilà, n'empêche qu'on a stagné dans cette partie courte durée. Et puis là, on le voit, c'était après la première semaine de novembre et les chiffres sont à peu près similaires depuis la seconde vague et ce second confinement. On a ces chiffres-là aussi, on les a... C'est intéressant, Etienne, si tu peux revenir, c'est qu'on voit quand même que le volume a chuté un tout petit peu, aussi violemment, mais quand même à un niveau, il s'est arrêté moins bas, moins de niveau zéro. Et par contre, on voit quand même beaucoup moins d'annulations. Donc est-ce à dire que les annulations qu'on a eues au mois de mars touchaient également l'été et que là, du coup, comme on est en basse saison, tu n'as pas engrangé encore le volume d'annulations ? Est-ce que ça est lié à ça ? Il y a cet effet-là qui est, c'est sûr, ici, j'ai eu beaucoup d'annulations pour l'été, en tout cas, plus longtemps en plus, alors qu'ici, les gens... Enfin, j'ai moins de volume présent pour Noël, par exemple, mais c'est surtout que j'ai moins de volume tout court et les gens, les clients, en tout cas, réservaient vraiment en très dernière minute. Donc l'impact de mes annulations a été plus faible sur ce second confinement parce que tout simplement, j'ai beaucoup moins de réservoir en plus d'effet. Donc, Cyril, encore faut-il avoir des réservations enregistrées ? J'ose espérer que tu vas dire que des réservations tout court parce que sinon, des réservations qui ne sont pas enregistrées dans le système d'information, ça, c'est une faute grave. Mais je suis sûr que ce n'est pas ton cas, Cyril, qu'elles restent pas avec des fax ou des e-mails dans des boîtes. Ah, ça n'existe pas. Très bien. Tu me rassures. Ah, une question de Sabrina aux Antilles. pourquoi un pic d'annulation ? On a eu un petit pic d'annulation, c'était lié surtout à une typologie d'agence bien particulière et à un marché particulier. Mais en tout cas, c'est exogène avec tout ce qu'on pourrait considérer lié à la situation et du confinement. Mais voilà, c'est important d'avoir ces indicateurs-là et on a pu rapidement constater pourquoi ce pic d'annulation et on s'est posé la question. Vous voyez, c'est très vite retourné en ordre de marche. Cette vue-là, c'est une vue qui existe par défaut dans les apps de pilotage sur votre partie de rubrique de booking, votre section réservation. Et donc, il y a un onglet spécial pour l'analyse des transactions donc prises et annulées et également leur conversion. J'ai pris une annulation mais elle se traduit comment sur les check-out futurs ? Très pratique pour pouvoir anticiper à quel moment ça va m'impacter dans mon activité des jours à venir. Cette vue-là, en fait, ça, c'est la traduction, en tout cas, nous, pour la courbe noire qui est Auto44, c'est la marque Europe Car et Loqueco confondus. Donc, c'est la compilation de manière hebdo et qu'on va mixer avec le CNPA. Donc, le CNPA, c'est l'ensemble des lois, en tout cas, en métropole qui ont regroupé leurs données de manière anonyme mais au moins pour pouvoir se comparer et avoir les données sur le marché. Donc, ça, c'est aussi une vue importante pour savoir ce qui se passe chez nous. OK, on fait moins bien, on fait X pour faire moins bien de ce qu'on savait faire et comment on se comporte à l'intérieur de ce marché-là. Donc, on voit que l'impact du confinement pour tout le monde a été à peu près le même, assez fort. Et ce qu'on peut constater, c'est que nous, en noir, chaque semaine, parce qu'on n'est pas sur du cumul, on est vraiment sur du abdo, chaque semaine, on a fait une meilleure performance que l'ensemble de la profession, sachant qu'en plus, nos chiffres sont à l'intérieur des chiffres CNPA. Donc, chaque semaine, on a réussi à répondre, en tout cas, on a redémarré plus fort, plus vite. Donc, ça, on va le voir, il faut aussi comprendre pourquoi. Donc, l'intérêt d'aller au plus fin possible et de mettre les indicateurs en place, ça va nous aider de comprendre pourquoi. Et je n'ai pas les chiffres sur les dernières semaines et sur l'impact de ce second confinement, mais on verra, en tout cas, là où ce que disait Emmanuel, c'est qu'ici, on retombe nous plutôt au niveau du 11 mai qui était le déconfinement, le premier déconfinement. On ne retombe pas aussi bas, mais on retombe plutôt aux annonces du déconfinement. Est-ce que c'est le cas, en tout cas, pour l'ensemble de la profession métropole ? Je n'ai pas de le savoir aussi. Il y a une question de l'audience, Étienne, sur les données CNPA, sont-elles disponibles via un abonnement ? Non, on n'est pas abonné. Nous, on a la chance d'avoir notre dirigeant et le SAF, il fait partie du CNPA et c'est quelque chose où au moment du confinement, on a demandé de mettre ça en place. Sur la donnée réservation, départ et annulation, j'ai ces trois graphiques-là que je peux mettre en commun. Et toutes les deux semaines, on reçoit ces données-là. Je pense qu'il faut faire partie du CNPA ou se rapprocher, en tout cas, de cette branche-là, mais il n'y a pas de notion d'abonnement par rapport à ça, David. David, pour ton information, si tu vas sur le site will.io à la rubrique Market Trend, nous partageons l'agrégation de tous nos clients, donc en données anonymisées pour les éléments du futur. Et tu peux voir une dimension France et Europe qui te donnent quand même des éléments. Et si on a du prix moyen et de l'utilisation de la flotte, évidemment, ça ne regroupe que les clients que l'on a, mais ça te donne quand même déjà une tendance assez intéressante. Je mettrai l'adresse sur le chat. Je me rends la main à Étienne. Ok, donc si on veut rentrer dans le détail, ce qui est important, c'est justement ce que je vous dis tout à l'heure, distinguer ces fameux marchés porteurs ou non porteurs. D'ailleurs, c'est distinguer quel marché fonctionne bien sur lesquels on va pouvoir s'appuyer et lesquels je ne vais pas pouvoir compter dans les mois à venir. En tout cas, je vais devoir être très prudent sur l'activité qu'ils vont générer. Donc, par client, on l'a vu rapidement, je vous remonte ces vues-là, mais ça a traduit un petit peu ce qu'on a fait en jour en CA. Sur la moyenne durée, vous voyez mon histogramme noir qui représente 2020 a été finalement quand même peu impacté sur la perte de confinement et a très vite redémarré au-dessus. Dès juillet, on faisait mieux en chiffre d'affaires sur le segment moyenne durée, par exemple. D'où le fait que ma projection pour la fin de l'année en orange et en vert pour 2021 soit aussi très optimiste par rapport à ce qu'on va voir. À l'inverse, j'ai aussi des segments qui sont plus en difficulté. Je reprends l'extrême, individuel aéroport. Vous voyez que ce segment-là est complètement à l'arrêt qui a très peu fonctionné sur juillet août. Tout le fait que ma projection même pour l'année 2021 en vert fluo soit assez pessimiste pour le début de l'année. Et ça, je l'avais fait avant cette fameuse notion de reconfinement. Donc, vous voyez, pour avril, mai, juin, je pense qu'en tout cas, nous, sur nos marchés, notamment à l'aéroport de Nantes et de la Rochelle, on s'attend à avoir peu de volume là-dessus. Une fois de plus, peut-être qu'on se trompe, mais la force de faire ça, c'est que j'ai peut-être d'autres segments qui vont rattraper cette fameuse erreur sur le segment individuel aéroport. Je le fais par typologie d'agence. Ici, j'ai mon segment aéroport, j'ai mon segment gare, ville B2B, ville B2C. Comme ça, je peux aller comparer par typologie d'agence quel est le comportement de chaque agence. Donc, une fois de plus, l'aéroport a redémarré timidement. On s'attendait à une reprise plus lente, mais en tout cas, un peu plus poussée sur la durée. Ce n'est pas forcément le cas. On voit qu'on n'a pas dépassé les moins 60 % sur les deux derniers mois. On a des segments très locaux, ville. Donc, ici, je suis en prise de réservation. Donc, en plus, ça annule les effets moyenne durée qui ne vont pas compter en termes de réservation, en termes de départ. Donc, mes segments ville à dominante B2B ou B2C, c'est vraiment leur implantation locale et la proximité avec le client qui font qu'aujourd'hui, c'est des marchés qui ont rapidement redressé la barre et qui sont plutôt bien portés. Et enfin, le segment intéressant, c'est ce fameux segment gare ici en jaune. Nous, dans nos projections, on avait plutôt misé sur une projection qui ressemblerait à celle de l'aéroport. Donc, un ton en-dessus, évidemment, en termes de chiffres, mais en termes de reprise un petit peu plus lente que ce qui a vraiment été fait. Donc, ça, c'est plutôt une bonne surprise et c'est un segment qui a compensé le fait que le segment aéroport, lui, ne redécolle pas son mauvais jeu de mots plus rapidement. Enfin, on peut aller le voir aussi grâce aux outils de manière encore plus précise au niveau de la catégorie. Donc, à la crise près ou au niveau des grandes catégories, ici, je vous ai mis juste la segmentation VP et VU, mais qui va être très parlante. C'est aujourd'hui, vous connaissez ces vieux-là, on voit encore une fois de plus l'impact sur le confinement par rapport à nos jours sur la route. On n'a jamais réussi à retrouver, en tout cas, les volumes qu'on connaissait en VP. Je ne sais pas si vous voyez bien sur votre écran, mais pareil, la flotte, évidemment, a été réajustée par rapport à N-1, ici, l'écart. Ça n'empêche que en termes de volume VP, moyenne durée comprise ici, on ne retrouve pas les volumes qu'on savait faire. Par contre, en VU, le diagnostic, il est totalement différent. même impact, par contre, l'activité revient plus fort, plus rapidement et surtout, elle se poursuit par rapport à N-1, on est sur des volumes bien plus intéressants. Donc, on s'est reflotté en conséquence et on a investi. On voit même là, ici, projection à l'époque d'investissement sur du VU, on continue de le faire. Donc, voilà, c'est vraiment pour vous montrer que si on regarde au global, peut-être qu'on ne se rend pas compte de ça. Si on n'a pas ces outils-là, ces indicateurs et qu'on n'est pas capable d'aller le faire par catégorie, après, maintenant, au sein du VP, on va aller voir telle ou telle catégorie, c'est qu'on va passer à côté d'informations. Donc, ce volume-là en VU, aujourd'hui, il nous a permis clairement, en termes de revenus, d'aller chercher de très bons revenus en individuel et même en marché négocié. sur cette partie, attends, tu peux revenir sur la partie utilitaire. Oui. Est-ce que vous avez eu des difficultés à vous flotter en VU ? On regarde la tension qu'il y a vis-à-vis des fabricants ou même des vos concurrents. Etienne ? Ah, pardon, je pensais que tu posais la question à tout le monde. Je te posais la question. On commence à rencontrer, là, en fait, il y a des typologies, il y a des marchés très particuliers. Je pense que David peut en parler, on échange là-dessus. On a les mêmes problématiques avec la Bretagne sur du CIMATU, par exemple, en VU. Donc, ça commence à devenir compliqué. Dans un premier temps, ça ne l'a pas été. On avait une capacité de part après la flexibilité, on peut jouer aussi sur nos dates de restitution, etc. Et voilà. pour le 3 et le 6 mètres cubes, aujourd'hui, là, on commence à trouver les limites d'investissement. Mais, en tout cas, ça, c'est ce qu'on sait en interne. Le message que nous, on veut passer aux équipes à ce moment-là, par contre, ça, c'est notre problème, entre guillemets. Mais vous, tous les marchés que vous pouvez prendre dans la situation actuelle, on les prend. Alors après, pas à n'importe quel prix, mais il ne faut pas que le message qui soit diffusé en agence, c'est qu'on n'a plus de véhicules et c'est compliqué. Ça, ce n'est absolument pas le message qu'on va faire passer à ce moment-là. Je discutais avec un client au Canada qui a à peu près 10 000 véhicules, dont 3 000 VU. Donc, c'est une grosse activité pour lui. Il est sur le Québec. et il disait qu'il y a une telle tension sur le VU en ce moment qu'ils utilisent même une partie de leurs véhicules, on va dire, des véhicules type minivan, IWMR, des monospaces, des brakes, qu'ils louent à des logisticiens, qu'ils réorganisent leur chaîne de livraison pour utiliser ces véhicules-là pour des petits paquets, des enveloppes, des choses comme ça et garder en fait les camions pour des gros volumes. Et donc, en fait, il y a une demande qui commence à venir également sur du VP pour une utilisation livraison qui est en train d'exploser. Donc là, ça, c'est l'agilité qu'on peut avoir. C'est une des forces aussi de, je pense, de chacune de nos entreprises, c'est de trouver les solutions qui vont bien à côté. Je sais qu'il y a un collègue qui, par exemple, est en train d'enlever ses sièges arrière sur ses minibus pour en faire du 6 mètres. Eh oui. C'est des solutions après, le client accepte ou pas, mais le but, c'est de rendre service au client. Si la solution lui va, il faut le faire. Oui. Idem, David en Bretagne dit la même chose. OK. On a les mêmes choses. Donc, voilà pour cette partie. Est-ce que vous avez des questions où on y revient après ? J'ai vu qu'il y avait des questions par du chat. Une question d'Emmanuel dans le chat un petit peu plus tôt qui disait est-ce que tu avais, est-ce que vous avez des problèmes d'ajustement de flotte à court terme ? Quelle est votre marge de flexibilité ? On a, donc Lionel, qui est directeur flotte, il a fait vraiment un très bon boulot et en termes d'échange entre le revenu, enfin, le RCM vers une capacité et la flotte et la distribution. On est tous les jours en lien et on a su adapter vraiment de par la flexibilité des protocoles une flotte à peu près à ce qu'on voulait avoir. Je ne vous cache pas que là, sur la fin de l'année, on arrive un petit peu au bout de l'exercice, que les leviers commencent à être de plus en plus restreints et on sait qu'on va avoir trop de véhicules pour Noël, par exemple. Juste que j'ai en portefeuille, vu ce qui est en train d'arriver en plus au niveau des annonces, etc., je pense qu'on aura quand même beaucoup moins de demandes que ce qu'on aurait pu espérer pour Noël et on ne saura pas s'ajuster en termes de flotte au niveau où on veut être, en tout cas. Mais en termes d'agilité, sur les mois précédents, c'était quand même plutôt très appréciable de pouvoir piloter sa flotte presque au besoin. Augustin pose une autre question. Le VP semble avoir été surflotté cet été, le VU sous-flotté. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir l'effet inverse la saison prochaine ? Justement, c'est tout le projet et l'ambition de faire des projections les plus réalistes possibles. C'est qu'en ce moment, on est en train de construire les plans de flotte pour l'année prochaine et qu'il faut être au plus proche de la réalité. On sait qu'on va avoir besoin de réduire un petit peu la flotte en VP, la maximise en VU. C'est en ce moment que ça se joue. Après, le but dans la construction de ce plan de flotte, mais là, je pense que c'était le webinaire avec Nathalie Aubin qui en parlerait mieux et puis Lionel chez nous qui en parlerait mieux que moi. Mais c'est de, au moment de cette construction du plan de flotte, acquérir un maximum de souplesse et d'agilité pour s'adapter un ou deux mois en amont et puis parfois même à la quinzaine près en anticipant des sorties VO, en anticipant des arrivées VN, etc. Tout ça, c'est des logiques qui nous permettent d'ajuster au fur et à mesure. Et vos concurrents ont-ils une flotte suffisante dit Emmanuel ? Donc ça, c'est pareil, c'est parmi les données exogènes qu'on ne maîtrise pas. C'est une des grosses, grosses inconnues et pourtant, elle a un réel impact. T'as raison Emmanuel, c'est qu'en fonction du parc de nos concurrents, on fait le choix de se flotter. Vous l'avez vu, pour cet été, on n'a pas tant déflotté que ça. Enfin, on n'a pas reflotté pour connaître les niveaux de parc qu'on connaissait en VP sur des étés précédents, mais on n'a pas si déflotté que ça dans cette optique-là où on ne voulait plus pas avoir de regrets. On faisait un peu le pari que de par les inconnus qu'on pouvait avoir au niveau des constructeurs, à ce moment-là, il n'y avait peu de visibilité sur est-ce que de par les usinages en Chine, etc., est-ce qu'ils allaient être capables de fournir les véhicules qu'on leur demanderait. Nous, on avait fait le choix de garder du véhicule en prenant le pari que les concurrents allaient continuer à se déflotter et qu'on aurait ces véhicules à dispos si besoin. En réalité, même pour la semaine prochaine ou dans 15 jours, je ne peux pas te dire comment va être le parc pour Noël de mes concurrents. J'espère d'un côté qu'ils auront peu de véhicules, ça voudra dire que moi, j'aurai de la demande. Ça me permettrait aussi de maintenir les prix du marché. Après, chacun doit avoir un parc cohérent. Par exemple, je ne vais pas faire le choix de garder trop de véhicules sur cette période-là également parce que là, le risque est trop haut. Je préfère avoir un peu moins de véhicules et avoir des revenus cohérents plutôt que d'être obligé de sacrifier des prix pour faire partir les véhicules que j'ai entre. Sachant que j'aurais beaucoup de mal à les faire partir. Ok. Je vous invite à regarder en replay le webinaire de Nathalie qui a eu lieu en français mardi dernier qui est disponible sur notre chaîne YouTube weill.io et vous donner des petites des tips et des astuces pour effectivement garder cette flexibilité-là que Robcar Atlantique fait super. Est-ce que pour vous, vous avez de la flexibilité dans vos contrats et dans vos conditions particulières avec vos loueurs ou au contraire vous faites le pari d'avoir des conditions assez strictes et donc du coup d'avoir des meilleurs… Ah, on l'a perdu complètement là. Ok. Donc, je repose ma question. Est-ce que du coup vous faites plutôt le pari d'avoir des conditions très strictes et donc du coup de payer peut-être un peu moins cher à la différence d'avoir des conditions plus flexibles parfois un peu moins intéressantes financièrement mais qui vous donnent cette flexibilité-là ? Vous êtes dans quelle… Plus maintenant, on nous dit Cyril, à Grand Ouest, on a déjà utilisé toutes nos possibilités d'ajustement. D'accord ? Et Augustin, conditions strictes pour le moment. Ok, donc Augustin ou Ivan à moins de facilité. Ok, donc c'est très intéressant ce que disait Nathalie qui nous a partagé son expérience. Voilà, Etienne est revenu. Désolé. Je ne sais pas. Vas-y Antoine, Etienne. Donc, au niveau des offres, la première chose que je voulais vous dire, c'est que nous, on a maintenu, on a fait le choix de maintenir nos agences ouvertes. Donc, avec des horaires adaptés, évidemment, en fonction de la situation. Mais le message qu'on communiquait auprès de nos clients, c'est qu'on est ouvert. Et mine de rien, ça nous a permis d'acquérir, enfin, de connaître de nouveaux clients qui avaient l'habitude de consommer chez des concurrents. Et puis, il y a un deuxième aspect par rapport à ça, et on l'a vu tout à l'heure par rapport au chiffre CNPA, c'est que le redémarrage, en tout cas, nous, on a l'impression qu'il a été facilité de par ce fait d'être resté ouvert. Parce que le message envoyé aux collaborateurs, on l'a entendu, pas forcément que dans le secteur de la location de voitures, mais c'est que ça a été compliqué de remettre les collaborateurs au travail après cette période de confinement chez soi. Nous, on ne l'a vraiment pas ressenti. Au contraire, chacun était content de revenir à un rythme plus régulier. et il n'y a pas eu ce coût d'arrêt, ce besoin de rallumer la chaudière entre guillemets auprès des équipes. Et ça, on l'a vraiment senti au niveau des collaborateurs également et des chiffres par rapport au CNPA notamment. Ensuite, au niveau de la stratégie, pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je le dis tout à l'heure, on a eu une zone sur laquelle le pricing s'est plutôt bien tenu. On a eu des belles opportunités en termes de pricing VU notamment de par les volumes, que ce soit en B2B mais en B2C également. On a eu des marchés pour l'été où ça s'est un peu plus bataillé sur du véhicule standard, mais sur du véhicule de type monospace par exemple, on a pu vendre au prix qu'on voulait de par le fait justement que nous, et je pense que nos concurrents également sur la zone, avaient moins de disponibilité sur ces véhicules spécifiques. Donc ça, c'était quelque chose qu'on pouvait guider à ce moment-là. Un focus sur les allées simples, on a eu beaucoup de Parisiens qui sont venus passer le confinement sur la côte, sur la Rochelle, sur Royan, etc. Donc il y a généré beaucoup de one way. Et du coup, c'est un élément qu'on surveille depuis quelques années maintenant, on guilde déjà. et là, l'impact de cet effet de drop était maximisé pendant cette période en tout cas de confinement et de déconfinement et il fallait être hyper vigilant. Donc chez nous, par exemple, on a cinq niveaux de, j'ai réparti moi les agences en cinq niveaux, niveau 1 étant l'aéroport de Nantes par exemple où le drop, il nous va très bien, limite, ça pousse les clients à dropper des véhicules sur cette agence-là. Et à l'inverse, un niveau 5, ça va être une petite agence tout à l'est de la France où on est sûr de ne pas revoir le véhicule pendant un certain temps. Donc je définis ces niveaux-là, je définis aussi des par catégorie, donc des véhicules un peu plus spécifiques, niveau 5, le montant du one way va être rédhibitoire et il va inciter le client à ne pas réserver en tout cas. En tout cas, s'il le fait, nous on sera plutôt OK avec le fait de perdre ce véhicule pour quelques jours. Donc voilà, ce yield de one way était important dans cette période-là. On a également mis des actions restrictives. Ça peut être un peu antinomique par rapport à la situation qu'on voyait en VP et le fait qu'on manquait d'activité, mais on ne voulait pas que notre activité soit attirée avec un revenu faible. Donc l'ensemble des certains assisteurs sur la période de l'été, donc les assisteurs par définition, ça drogue beaucoup, ça rejoint le point juste avant que j'évoquais, et puis ce n'est pas forcément les réservations les plus contributives. On a beaucoup joué sur des actions stop-sell par rapport à ça et également sur des contracts staff, donc des contracts pour les grands groupes qui ont des contracts pour leur personnel. Pareil, qui sont des contracts à faible revenu, même sur cette période-là, on a fait en sorte quand même de ne pas laisser les vannes grandes ouvertes et de pouvoir qualifier en tout cas les réservations sur les réservations qu'on acceptait. Ça, c'est ultra important dans le review management et je suis content d'entendre ça de la part d'Étienne. C'est quelque chose qui fait partie vraiment des standards dans l'hôtellerie, dans le transport aérien qui malheureusement ne se fait pas encore assez dans la location de voiture. Oui, les contrats corporate, oui, les assisteurs et les replacers, oui, toutes ces conditions qui tirent le prix vers le bas doivent être restreintes avec des conditions d'application. ça fonctionne très bien dans d'autres industries et ce sont les mêmes utilisateurs qui sont dans le train, dans l'avion, dans l'allocation de voiture à un moment donné c'est la même personne et ils connaissent ce mode de fonctionnement-là. Oui, mon tarif staff ne fonctionne pas toujours sur certaines périodes et ils l'entendent. Mais malheureusement dans l'allocation de voiture ça arrive très très peu. L'exemple d'Étienne ou ce que nous disait Noémie l'année dernière au forum de WeHealth souvenez-vous avec les trois niveaux de granularité des clients corporate qui sont chez Sixt et qui leur permettent corpo 1, 2 ou 3 d'avoir des niveaux de contributions différents et donc des applications et des restrictions différentes par client corporate. Merci beaucoup pour le témoignage Étienne. Ça rejoint exactement ce que je voulais vous indiquer dans les opportunités et c'est exactement ça. C'est au-delà des opportunités en termes de revenus on l'a déjà évoqué notamment sur l'utilitaire ou là sur des marchés B2B et B2C on va pouvoir on va pouvoir rehausser le marché. Aujourd'hui on n'est plus forcément sur un marché de prix mais plutôt de demandes et celui qui a le véhicule en premier remporte le marché ça c'est hyper intéressant et puis comme le disait Emmanuel dans les opportunités moi j'ai inclus le fait de faire rentrer de mettre un pied dans la porte sur des segments assisteurs des clients B2B de commencer à les faire rentrer sur des tarifs shieldés donc avec des remises sur tarifs publics en tout cas qui soient dépendants et soumis aux variations tarifaires que nous on peut faire sur un été sur une catégorie particulière etc. Donc là aujourd'hui le marché change et c'est une belle opportunité de commencer à imposer ça on l'a fait grâce au soutien d'Europe Car France et ça va vraiment dans le bon sens et on a un grand compte aujourd'hui où ces contracts staff sont soumis à tarifs à tarifs publics remisés donc ça c'est le premier le premier le premier step le premier pas par rapport à ça mais c'est vraiment une très bonne nouvelle je trouve David idem Etienne mais pas toujours évident de faire entendre aux clients notre rôle et de l'éduquer tout à fait d'accord David et l'enjeu et c'est la situation actuelle qui peut nous aider aussi à faire comprendre qu'on est sur une nouvelle situation aujourd'hui et que les cartes sont rebattues donc il faut qu'on s'appuie là-dessus mais je sais qu'on partage avec David et d'autres notamment comme quoi il faut le voir vraiment comme une opportunité aujourd'hui de changer ce marché exactement génial enfin je vois le temps rapidement pareil ici on n'a rien réinventé au niveau des offres c'est compliqué d'aller générer de la demande là où il n'y en a pas mais on a adapté une offre qu'on faisait en longue durée particulière qui était sur 6 mois on l'a rabattu également sur 3 mois pour l'ensemble des clients enfin des prospects en tout cas qui n'ont pas de voiture personnelle mais qui prenaient énormément de transports en commun et qui peut dans cette période vont avoir une réticence à se déplacer en bus par exemple plus autre donc ça c'est une offre qui a plutôt bien fonctionné qui continue de bien fonctionner qui a trouvé ses clients sur cette offre là donc c'était intéressant je voulais vous la partager et puis une offre service livraison reprise donc ça c'est quelque chose qu'on fait déjà et qu'on continue à faire en tout cas pour nos clients professionnels livraison reprise on l'avait fait il y a quelques années maintenant chez les particuliers ça n'avait pas forcément trouvé beaucoup d'écho mais on se disait que de par la situation aujourd'hui le client il va être réticent à venir en agence on va plutôt lui apporter la solution directement chez lui et en termes parce que c'est quand même un service qui peut être chronophage en termes d'équipe là on avait des équipes qui étaient plutôt disponibles avec chômage partiel ou des équipes réduites donc on avait la disponibilité pour exercer ce service là je ne vais pas vous le cacher c'est pas un service qui nous a rapporté 50 locations par jour non plus mais en tout cas sur certaines agences ça a trouvé de l'écho et ça nous a rapporté quelques belles locations une fois de plus ça sert à communiquer aux clients on est ouvert et même si même si l'offre elle n'a pas forcément trouvé énormément énormément d'écho c'est aussi vous dire nous on a adapté nos offres on veut que vous continuiez à vous sentir bien en loin une voiture chez nous et souvenez-vous de l'année dernière on avait comme invité Vincent Moindreau de Carlyly qui fournit justement ce service là parce que c'est souvent compliqué d'avoir des jockeys là il y avait le staff Europe Car Atlantique dans ces moments là mais il y a ce service Carlyly qui fournit ce dernier kilomètre de livraison au pied de la porte à la gare à l'aéroport en ce moment c'est un peu compliqué c'est une bonne façon aussi de tester le modèle avant d'avoir une des personnes dédiées d'utiliser un prestataire dont c'est la spécialité Augustin dit qu'à Paris la livraison marche très bien un pack Covid sur Marguerite on va regarder la question pour après je veux juste que Étienne puisse terminer rapidement un bilan du coup ce qu'il faut retenir c'est la première vague c'est mettre en place les bons indicateurs qui vont nous permettre de suivre ce qui se passe dans cette période si particulière donc vraiment avoir un maximum d'informations et puis en tirer profit l'importance de la communication en externe savoir qu'on est ouvert communiquer sur les nouvelles offres parler à nos clients c'est pas forcément évident d'un point de vue marketing durant cette situation un peu touchy des fois c'est compliqué de s'adresser en direct à nos clients mais il ne faut pas avoir peur de le faire avec un ton plus ou moins léger mais voilà il faut continuer à communiquer et puis en interne surtout ça ça a vraiment été je pense une des forces c'est qu'il faut que l'ensemble des collaborateurs se sentent concernés qu'ils sachent ce que la situation représente pour eux et pour l'entreprise et qu'ils aient des perspectives pour l'avenir ça peut être les semaines à venir ça peut être les mois à venir et voilà qu'ils sentent une fois de plus qu'il y a un capitaine à bord du bateau et que là c'était tout le rôle du comité de direction et des dirigeants chaque semaine il y avait un brief sur la vision qu'on voulait donner à l'ensemble des équipes ça a plutôt été bien perçu et enfin je finis avec une petite citation de Lao Tzu qui dit que quand les gros sont maigres il y a longtemps que les mecs sont morts ça peut paraître un peu cynique d'un premier abord comme ça mais mine de rien c'est très révélateur je trouve la situation dans laquelle on est aujourd'hui et ça montre que tous les efforts qu'on peut mettre là à très court terme ils sont possibles que grâce aux piliers solides qu'on a eu depuis 5-10 ans voire plus même dans l'entreprise si aujourd'hui nous on n'a pas eu besoin de licencier de faire appel à un PGE c'est aussi grâce à ça c'est parce que les bases elles sont solides que l'implémentation locale elle est solide qu'on a des marchés comme la moyenne durée qui ne peut plus être porteur et voilà donc ça ouvre aussi des perspectives en se disant notre marché de location véhicule est en train de se restreindre en tout cas à court terme en ce moment mais que notre part de marché dans ce marché qui se restreint elle peut continuer à monter et c'est vraiment le message sur lequel je veux terminer c'est ce marché d'opportunités il faut qu'on le saisisse Etienne il y avait une question d'Emmanuel quel impact Covid sur Marguerite donc le service de partage Oui donc Marguerite c'est essentiellement basé sur Nantes on a vu les locations en tout cas augmenter très légèrement de par la clientèle B2B justement qui va réduire ses déplacements en termes de transport en commun après il n'y a pas de gros boom non plus dans la consommation du fait que les gens se dépassent également moins même en B2B ils vont favoriser ce qu'on est en train de faire en ce moment des conférences en visio ou des appels téléphoniques donc c'est plutôt stabilisé on est sur une activité stabilisée par contre c'est un service qui a beaucoup servi pendant le confinement en offrant la location au personnel de santé par exemple là-dessus pour aller au CHU etc et ça ça a été plutôt apprécié une fois de plus dans la communication en externe c'était important d'avoir cet axe de communication merci Etienne qu'est-ce que l'audience les participants qu'est-ce que vous retenez de ces différents éléments transmis par Etienne est-ce que vous pouvez juste nous dire avec quoi vous repartez comme point clé pour vous à implémenter à mettre en oeuvre chez vous David, Elodie voilà des petites choses qu'il veut manger ma part du gâteau qui nous reste oh là là forcément ils sont concurrents tous les deux sur la même zone Cyril presque la même zone une partie de la zone c'est important pour David ok en Bretagne serait-il possible de parler de 2021 comment penses-tu faire tes objectifs donc je continue juste sur les commentaires après on repasse la main David la réactivité une belle adaptation rapide du plan de flotte ok pour Augustin quand le marché se réduit augmenter sa part pour avoir autant à manger oui qu'est-ce que tu me prends en oeuvre pour mettre chez toi c'est ça plus là la question Pierre la Martinique je te laisse réfléchir à la question d'Elodie Etienne en attendant ouais on peut en discuter sur deux minutes le marché de son entreprise c'est KPI bravo merci Pierre la Martinique merci Pierre ok pour la dernière question les deux minutes Etienne sur 2021 on n'a pas enfin j'ai pas de boule de cristal c'est pareil c'est on va reprendre ces mêmes étapes là je pense en segmentant notre marché au maximum en faisant en faisant des paris un petit peu sur le secteur aérien parce que pour moi c'est celui pour lequel j'ai le moins de visibilité j'ose espérer que la clientèle individuelle reprenne un jour en tout cas dès lors on sera déconfiné et qu'il y a un vaccin ça reprenne par contre j'ai plus d'interrogations sur la clientèle B2B en tout cas sur ces marchés aériens en revanche les secteurs gare on a été plutôt agréablement surpris de voir l'évolution je sais qu'au niveau enfin en tout cas en métropole ce que annonce la SNCF pour la fin d'année est plutôt encourageant donc on va maximiser ça sur le début d'année 2021 et puis une fois de plus on a des segments locaux moyenne durée qui eux quoi qu'il arrive vont nous générer du volume on va s'appuyer sur cela pour construire nos objectifs et notre matelas entre guillemets et puis en faisant des petits paris sur le reste mais il y a un peu de visibilité très très claire une fois de plus c'est notre plan de flotte il faut qu'il ait un maximum d'agilité pour répondre aux variations j'ose espérer je touche du bois mais si jamais on a un troisième confinement en mars on repartira une nouvelle fois de zéro et ça sera bien le dynamisme des gares est-il lié à des déplacements ou à l'implantation des agences en centre-ville et donc avec une clientèle locale qui vient en agence-gare et bien un petit peu évidemment ce qu'on voyait par rapport à nos agences vraiment villes c'est que l'implémentation et connaître nos clients qui viennent dans ces gares-là c'est ce qui a fait fonctionner mais j'ai également été agrément surpris des volumes qu'on a pu générer dans ces activités-là de par des clients qu'on ne connaît pas forcément en business ou autre mais qui arrivent par le train je pense que pour le coup il y a eu cet aspect ouverture d'agence et horaire qui nos concurrents principalement dans ces gares-là ont eu quelques défauts de service donc on a pris de la part de marché dans ces agences-là Ok merci beaucoup Étienne pour ce témoignage que vous allez retrouver en replay sur la chaîne YouTube de WeYield Dernière session demain avec ma présentation le matin à 10h en anglais et à 14h en français sur ma vision de l'avenir et des développements qu'on continue de faire chez WeYield Merci encore pour votre participation et les nombreux échanges et je vous souhaite une excellente fin de journée ou début de journée pour ceux qui sont aux Antilles Merci beaucoup Au revoir Au revoir Au revoir